Là, je suis en train de visiter la Maison des Français de l'étranger. Et je suis en particulier en train de répondre aux questions que nos compatriotes peuvent poser sur le forum, donc sur le site de la Maison des Français de l'étranger, et ainsi les éclairer sur les questions qu'ils peuvent se poser. Les Français qui partent à l'étranger ont un besoin très net d'accompagnement dans leurs démarches pratiques, administratives, et c'est pourquoi la Maison des Français de l'étranger est à même de répondre à certaines de leurs préoccupations. On aimerait savoir comment faire pour s'expatrier, c'est-à-dire les visas, comment ouvrir sa propre boutique à bâtre. Nous allons partir à New York. C'est un projet professionnel. On aimerait ouvrir une pâtisserie française. Mais il peut aussi avoir un entretien personnalisé avec l'agent de l'accueil, et poser toutes les questions concernant les passeports, les visas, l'emploi, la santé, puisque nous avons une documentation sur chaque pays, et cet agent est à même de lui répondre. Au 31 décembre 2011, il y a environ 1 600 000 Français qui se sont inscrits dans nos consulats à l'étranger. Plus de la moitié des Français inscrits dans nos consulats résident en Europe occidentale, et pour les autres se répartissent dans leur majorité en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, et en Asie-Océanie, mais également au Proche et Moyen-Orient. Les Français qui partent à l'étranger se préoccupent tout d'abord de leur protection sociale, ensuite de la scolarisation s'ils ont des enfants, et bien entendu de la santé. S'il y a des questions plus pointues, les Français peuvent, au sein même de la Maison des Français de l'étranger, consulter nos experts qui sont à leur disposition et qui sont des experts extérieurs. Partout, même si les sujets de préoccupation sont parfois différents, j'ai eu affaire à des communautés françaises qui sont des portes-étendards de ce qu'est notre pays, qui le font rayonner sur le plan diplomatique, culturel, économique. Et donc j'ai toujours eu, lorsque je revenais, le sentiment d'avoir rencontré des gens d'exception. Et je suis très heureux que nous facilitions évidemment ce mouvement en proposant des services publics comme celui-ci.